Mbote, bande komandansi ya Afrika Kou Televisyon. Merci pour la conférence au Bino Bopi Sakabiso. Problematique ya loi electoral dans la République démocratique di Congo. Toi, bien, qui est dans l'Assemblée Nationale, ici, déjà, bah, vouta que l'OAWANA, y ango, anna, pédia, bah, polim, kizoko, sali, manaka, y a opposition, y a, bah, confessions religieuses, y ango, anna, ou moni, commission, péagi, y a l'Assemblée Nationale, abengi, si, bah, pandi, sango, avec lequel nous débutons cet entretien de ce jour. Comprenez, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte, qui ont fait que nous puissions débuter légèrement en retard, mais sinon, nous allons vite partir pour attraper le temps. Merci beaucoup de votre présence. Nous allons saluer, nous commençons par saluer la présence de la composition du bureau de la commission péagi, qui est, bien sûr, composée et représentée ici par le président, le professeur André Mbata, qui est devant nous. Nous pouvons l'accueillir chaleureusement, dans la mesure du possible. Honorable. Voilà. Voilà, l'honorable premier vice-président est là, l'honorable Boko. Nous pouvons aussi saluer sa présence. L'honorable rapporteur Daniel Mbao est avec nous. Voilà. Nous revenons à vous, chers amis de la presse, pour dire que, vous savez, l'actualité politique en République démocratique du Congo est notamment marquée par cette loi organique sur la CENI, qui vient d'être votée au niveau de la Chambre vaste du Parlement depuis le vendredi 4 juin dernier. C'est un exercice qui a suscité une polémique au sein de notre classe politique, bien sûr, ceux qui soutiennent la démarche de nos élus et ceux qui estiment qu'il y a encore beaucoup de choses qui devaient être faites, mais qui, malheureusement, ne sont pas prises en compte dans cette loi nouvelle qui nous est présentée, organisant la CENI. Donc, l'exercice d'aujourd'hui n'a qu'un seul point inscrit à l'ordre du jour. C'est l'éclaircissement ou l'éclairage de la commission, cette commission technique qui a eu à abattre un travail qui a conduit au vote de ce qui est projet qui sera loi, bien sûr, une fois promulgué. Et nos questions vont s'articuler autour de la démarche. Nous sommes repartis à la source pour avoir le déroulement, les éléments du déroulement des travaux au niveau de la commission. Toutes les questions autour de cette démarche sont autorisées. Dans la discipline, bien sûr, nous allons procéder par une série de trois questions. et une série de trois. Nous prendrons le premier bloc et le président va répondre le deuxième et le troisième plus rapidement pour conclure parce que nous avons une plénière à couvrir. Ainsi dit, nous allons inviter le rapporteur de la commission, l'honorable Daniel Mbaou, qui va devoir revenir avec les détails ou la restitution par rapport au rapport. Merci, honorable. Monsieur et dames chevaliers de la plume et chers compatriotes, en date du 4 juin de l'année courante, le bureau de l'Assemblée nationale a soumis à l'Assemblée plénière l'examen article par article de la proposition de loi numéro 10-13 du 18 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13-012 du 19 avril 2013. A cette occasion, la commission PAHI d'Assemblée nationale a procédé minutieusement et avec méthode à l'examen des amendements proposés par les honorables députés. Dans une atmosphère démocratique et dans un contexte d'ailleurs de contradiction très éclairé, les honorables députés, après débat et moultes propositions des réformulations, d'adjonctions, des suppressions, ont adopté la proposition de loi 6-dits en des termes suivants. Il y a lieu de noter sur 337 votants, 336 ont voté oui. Un seul élu a voté non et il n'y a eu aucune abstention. Et comme vous l'aurez remarqué, cette proposition de loi a été presque votée par acclamation. Certes, il y a eu des dissensions d'opinion, mais dans le fond, les élus se sont mis d'accord à l'unanimité pour faire passer cette proposition de loi. À ce jour, la commission de loi, la commission PAJ, tient à informer à l'opinion publique que la proposition de loi numéro 10-13 du 18 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13-012 du 19 avril 2013 a été dûment transmise au Sénat en seconde lecture en vue de permettre à la Chambre haute de voter cette présente en des termes identiques. Mais alors en substance, les articles 10, 12, 14, 17, 21, 21 bis, 22, 24, 24 bis, 25, alinéa 1, 28, 42 et 5 ont fait objet des modifications et ont été intelligemment complétées. Restant donc fidèles à l'esprit de l'initiateur, celle qui consiste en renforcer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI afin de lutter contre toute vénérité liée à son instrumentalisation, l'ensemble de la plénière a ouvert donc brèche d'un pas entier à de nouveaux axes que l'on peut qualifier comme des innovations fondamentales et importantes. Ces innovations peuvent s'articuler autour des réajustements suivants. 1. La soumission désormais de la gestion de la CENI à un double contrôle, le contrôle externe comme le contrôle interne et c'est donc conformément à la constitution du 18 février 2006 et aux lois de la République. Deuxièmement, en termes d'innovation, il y a lieu de noter l'interdiction aux membres de la CENI d'acquérir à quelque titre que ce soit, soit directement ou indirectement, des biens destinés à la CENI ou même alors à participer au marché public concernant la CENI. Donc, vous aurez remarqué que cette nouvelle proposition organise une forme de dépoussiérage du marché public qui concerne la quinquairie électorale et tout ce qui concerne la CENI. En termes d'innovation encore, cette loi assure la protection, ça n'a jamais existé. la protection des membres de la CENI contre les pressions des tiers, en s'est compris même ceux qui les ont désignées. Vous remarquerez que dans les incises de cette loi, il est dit, expressis ou herbis, qu'il est interdit aux composantes qui ont désigné les membres de la CENI de pouvoir soit les retirer, les changer ou de maintenir une quelconque pression sur les membres de la CENI. C'est strictement proscrit et donc, c'est une innovation importante à retenir. Trois, l'institution de la sanction collective et individuelle de la déchéance des membres de la CENI au cas où il se révélera que membres de la CENI viendraient à violer intentionnellement et délosivement la présente ou l'organique. Et donc, c'est une innovation importante. Ça n'a jamais existé en droit administratif congolais qui est ouverture du champ matériel de la compétence du Conseil d'État qui désormais, au-delà du fait que c'est une juridiction des actes administratifs, le Conseil d'État jugera des personnes pour des actes et des faits qui se rapportent à la déchéance. Et là, je parle de membres du bureau de la CENI. Comme quatrième importante innovation, il y a l'institution de la sanction de la démission de membres de la CENI en cas du non-dépôt du rapport à l'ensemble national lors de l'ouverture de la session du mois de mars et c'est dans 45 jours ouvrables. Et que donc, si il advenait que la CENI se refuse de déposer son rapport à la clôture des opérations électorales ou à la session de mars, à compter de la date de l'ouverture de la session jusqu'à l'expiration de 45 jours, le membre de la CENI s'expose immédiatement à une sanction de démission. 5. La limitation du nombre et là, nous touchons aux aspects structurels. Du membre de la CENI à 15, il y a une augmentation supplémentaire comparativement à l'ancienne rédaction qui prévoit 13 membres et on en est à 15 membres désormais. Et je pense dès le départ, comme vous aurez remarqué dans le débat, dans la proposition initiale, il était prévu que la composante politique puisse avoir 10 membres, 9 membres et la société civile devait avoir 5 membres. Et d'ailleurs, dans cette proposition de loi, il y a eu des innovations importantes. La société civile qui avait 3 membres jadis, elle passe de 3 à 5 et la société politique a 10 membres et on s'en répartit à raison de 6 pour la majorité et 4 pour l'opposition. Et dernière innovation, c'est l'élargissement de l'ensemble plénière des membres de la CENI. Et cette innovation s'inscrit même dans la logique de la précédente, celle qui consiste à élargir le nombre de membres de la CENI des 13 à 15. Et je pense dès lors que le président prendra parole, il y reviendra sur la question avec force et détail. Mais de manière très globale et synthétique, telle est donc l'économie générale de la présente proposition de loi qui a vocation d'ailleurs par son contenu a apporté de nombreuses innovations qui vont renforcer la consolidation de la démocratie, la paix ainsi que la stabilité de nos institutions. Ainsi donc, votre commission, la commission de loi, vous remercie pour votre attention soutenue et elle se tient à votre disposition pour un jeu des questions-réponses. Et je vous remercie. Daniel Mbaou pour l'économie qui nous a donné autant de détails sur la façon dont la commission a travaillé mais aussi différentes innovations qu'apporte cette loi. Maintenant, la place est à notre jeu question-réponse. Bien sûr, n'oubliez pas, nous allons procéder par une série de trois questions et nous irons comme ça pour trois séries aussi. Et c'est le président de la commission, le professeur André Mbata qui va être à votre disposition tout de suite. Chers amis de la presse, je tiens au nom du bureau de la commission politique, administrative et juridique à vous remercier d'être venu et à ses premiers exercices. Je crois qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale et en cela, pour cela, nous remercions l'honorable Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale qui a permis ce premier exercice parce que cela est une tradition qui s'inaugure. Vous savez, les députés nationaux représentent la nation et dans la mesure du possible, autant que faire se peut, nous sommes tenus à cet exercice de rendre compte. Donc, c'est une tradition et nous sommes heureux que le bureau de l'Assemblée nationale ait permis donc cet exercice. Vous savez, la commission PHAG est la première commission de l'Assemblée nationale. C'est la toute première. Donc, nous sommes heureux que cette tradition ait été inaugurée. Dans la mesure du possible, nous nous tiendrons au service de la presse pour informer notre peuple de ce que nous faisons parce que nous sommes les représentants de ce peuple. L'honorable rapporteur vous a donné l'économie générale de la proposition de loi qui va très rapidement devenir loi. L'objectif poursuivi, vous vous en doutez, c'est que le président de la République, son excellence Félix Antoine Giseguedi-Chilombo, l'Assemblée nationale, sous la direction de son bureau, l'ensemble des députés nationaux, nous sommes déterminés à aller aux élections dans les délais constitutionnels. nous sommes déterminés, c'est pourquoi, au niveau de la commission, nous avons tenu à accélérer ce processus pour que nous allions aux élections qui soient véritablement démocratiques, libres, transparentes. Cela étant dit, nous nous tenons donc à votre disposition pour les questions. Je dois dire ceci au sujet de réaction, mais je crois qu'il faut une première introduction au sujet de la CENI. Vous savez, chers amis de la presse, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Et le constituant l'a prévu à l'article 211. Et nous parlons peut-être trop de la CENI et n'est pas la seule institution d'appui à la démocratie. Une autre institution d'appui à la démocratie et je crois que vous y appartenez en tant que journaliste, c'est le SESAC qui a le même statut constitutionnel que la CENI. C'est là que je voulais dire. C'est important. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est celle-ci. Lors du dialogue intercongolais de Sam City, auquel moi j'ai eu aussi le bonheur, le privilège de participer, nous nous sommes en fait inspirés du modèle sud-africain. Ce sont les sud-africains qui ont commencé avec ce modèle de la CENI et n'existaient pas. Consultez un peu notre histoire constitutionnelle, tous les textes constitutionnels depuis la loi fondamentale, rien n'était prévu de tel. Nous sommes inspirés du modèle sud-africain. Troisième élément, mais vous connaissez les pays démocratiques dans le monde. Il n'y a pas de CENI aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de CENI en Grande-Bretagne, il n'y a pas de CENI en Belgique, il n'y a pas de CENI en France pour ne citer que ces pays-là comme modèle de démocratie. Il n'y a pas de CENI en Italie. Mais nous, nous l'avons voulu parce que notre peuple s'est inspiré, il a estimé qu'il était nécessaire de l'instituer comme un organe institutionnel. Donc cela est très important de l'État. revenons. Un ami, celui-là, on a évoqué le cas de coup d'État contre la République. Ici, je crois qu'on ne doit pas jouer avec les mots et je crois que la PAG est au niveau où nous nous trouvons, c'est-à-dire, parlant au nom de l'Assemblée nationale, avec l'autorisation du bureau, nous n'allons pas descendre dans des caniveaux. Un coup d'État contre la République, mais il faut savoir ce que signifie de la République. Qu'est-ce que c'est que la République ? Je ne veux pas répondre à ça. Si vous dites que c'est un coup d'État contre la République, il faut d'abord s'en mettre qu'est-ce que c'est que la République ? Est-ce que la République c'est une confession religieuse ? Est-ce que la République c'est une organisation de la société civile ? Non. Mais l'Assemblée nationale qui a adopté c'est une institution de la République. Et vous voyez, lorsque le conscient énumère les institutions de la République, vous savez très bien en tant que personne de médias quelles sont les institutions de la République. Et l'article 1er de la Constitution dispose que la RDC est un État laïque. Vous n'avez pas vu une confession religieuse énumérée parmi les institutions de la République. Donc dire que c'est un coup d'État contre la République, je ne comprends rien. Je ne comprends aucun problème au niveau de l'entendement du mot République. la PAJ a dénaturé l'idée au départ. Mais disons d'abord une chose aussi. Mais lorsque nous parlons de la proposition de l'ordre initiée par l'honorable Lutounoula, mais c'était membre de l'Union Sacrée de la Nation qu'on se le dise. Donc l'idée au départ, même de la réforme, parce que la proposition est portée par par l'actuel ministre Lutounoula, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Ce que l'idée est partie même de nous-mêmes. Parce que c'est l'un de l'autre qui fait la proposition de loi. C'est que c'est nous-mêmes qui voulons la réforme. C'est que nous-mêmes qui voulons faire promouvoir les choses. Je crois que cela doit être clair. Cette proposition de loi est gelée. La proposition de loi vient de nous-mêmes, d'un membre de l'Union Sacrée de la Nation, d'un parlementaire et d'un politique. L'idée au départ, c'était laquelle ? Voilà ce qui est au départ. Voilà le texte. Je crois que tout le monde l'a. On parle de la dépolitisation. Je touche déjà même à une autre question. Mais qu'est-ce que c'est qu'on dépolitiser ? Qu'est-ce qu'on entend par politique ? Mais politique, dans un sens noble, c'est tout ce qui intéresse la cité. La boule-mange de la cité. Et aucune institution, toute institution qui s'occupe de ça est un peu politique. On voudrait évoquer la composition de la CENI. Voilà la proposition de loi applaudie par toute la société civile et par le groupe de G15, je ne sais pas si c'est 20 ou je ne sais combien. Voilà la proposition de loi. Nulle part, il n'a jamais été question de la dépolitisation parce qu'ils étaient conscients qu'une institution d'appui à la démocratie qui est elle-même un concept politique par excellence, une institution d'appui à la démocratie ne peut pas être apolitique. Et eux-mêmes, dans le texte que vous avez, et vous, chacun de voir ce texte, personne, la proposition de loi, vous devez l'avoir parce qu'on en parle. Qu'est-ce qui était dit l'honorable Tundula, notre collègue, et qui a porté la voix de la société civile. La composition de l'assainé article 10 est composée de 15 membres, s'il vous plaît, composés à part égale par les forces politiques qui sont d'ailleurs citées en premier lieu et la société civile en deuxième lieu. Quelle est la composition proposée ? Parce qu'on a dénaturé l'idée au départ. Qu'est-ce qu'on a proposé ? 5 membres désignés par la majorité. Est-ce que la majorité c'est la société civile ? C'est la composante politique. 5 membres par l'opposition. Mais l'opposition appartient à la classe politique et 5 membres pour la société civile. Ce qui fait que l'idée du départ c'est quoi ? Ils avaient compris eux-mêmes que la Séné ne pouvait pas être dépolitisée. C'est ainsi qu'ils ont proposé seulement un tiers des membres devaient provenir de la société civile. Et ça c'est la proposition de loi. Et l'honorable rapporteur l'a dit, nous sommes allés plus loin en passant de 3 à 5, presque le double. Donc voilà qu'on ne cesse de parler, qu'on cesse de faire du populisme. Qu'on cesse de faire du populisme, nous sommes très avancés. Voilà donc ce que nous avons adopté. Nous avons augmenté le nombre des membres de la société civile. Bon, s'agissant de... c'est la société civile même qui a la présidence de la Séné. Écoutez, lors des débats au niveau de la commission, il y a eu aussi des questions, non ? Le cycle électoral 2006, il y a eu des problèmes. 2011, des contestations. 2018, des contestations. Cycle électoral conduit par la Séné. Mais la Séné dirigée par qui ? La société civile, confession religieuse. Mais les politiciens pouvaient aussi se dire non. En 2006, vous avez échoué. Il y a eu des problèmes. En 2011, il y a eu des problèmes. En 2018, donc dorénavant, que ce soit un politique qui dirige la Séné. Nous ne sommes pas allés là-bas. Nous avons tenu justement à garder les choses telles qu'elles étaient prévues dans la loi. Donc, la société civile conserve la présidence de la Séné. La dernière signature, c'est la société civile confession religieuse. Voilà donc ce que je pouvais dire à ce sujet-là. Sur le poste du rapporteur général, le rapporteur plutôt confié à l'opposition, là, il n'y a pas de problème. Si l'opposition elle-même, l'opposition ne s'est pas plein, je crois, l'honorable rapporteur l'a dit, une seule voix contre de toute l'Assemblée nationale, tous pour. Il n'y a pas un problème entre la majorité et l'opposition parce que et la majorité et l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale et je crois aussi du Sénat, nous sommes déterminés à avoir un processus libre, transparent, démocratique et paisible parce que et la majorité et l'opposition nous sommes déterminés à aller aux élections dans le délai constitutionnel. Une autre question, qu'adviendra-t-il ? Donc, à politique, ça ne viendra pas. Ça ne va pas arriver que le Sénat revienne sur ça. ça ne va pas arriver. Et donc, vous avez ôté son caractère politique et à la politiser. À politique, ça n'a jamais été à politique. Donc, ce que vous disent qu'ils ont parlé de la politisme de la Séni, déjà, ça n'existe pas dans le texte que nous avons eu à travailler. Voilà donc, chers amis, globalement, comment je peux répondre à ces questions-là. On raconte trop de choses mais voilà ce qui s'est passé. Nous avons tenu à améliorer le processus, à travailler sur la proposition qui nous était soumise et à faire en sorte que les prochaines élections soient les plus démocratiques possibles. Pourquoi il y a des contestations de la société civile ? Disons d'abord une chose. Mais vous aussi, vous êtes de la société civile. Lorsque nous parlons de la société civile, nous parlons de qui ? Les organisations, vous êtes de la société civile. ou vous voulez tout simplement dire de la part de certaines composantes de la société civile parce que vous aussi, vous êtes de la société civile. Les syndicats font partie de la société civile. Les professeurs d'université ont des associations qui font partie de la société civile. Vous avez entendu les contestations des professeurs des universités ? Vous avez entendu les contestations des syndicats ? Non. Vous n'avez entendu que les contestations de certains éléments de la société civile. Et disons aussi une chose dans la composition. Toute la société civile n'est pas concernée. Deux membres, ce sont les confessions religieuses. Et là encore, il y a aussi des contestations au niveau des confessions religieuses. Il y en a qui vous disent pourquoi les huit ? Et nous, les églises des référents, nous sommes aussi des confessions religieuses. Pourquoi toujours les huit ? Nous n'allons pas entrer là-dedans en tant qu'Assemblée nationale. au niveau de la société civile aussi. Mais il y a des contestations, il y a aussi des problèmes. Nous n'allons pas entrer là-dedans. Il y en a qui vous disent dans quelle mesure même si certaines organisations de la société civile elle-même sont démocratiques. Si vous n'êtes pas démocratiques en vous-même, comment vous allez promouvoir davantage la démocratie ? Combien d'organisations organisent des élections pour avoir des présidents de la société civile, des présidents de confessions religieuses, il y a des votes, il y a une saignée pour élire les hommes de Dieu ? Non, nous n'allons pas entrer là-dedans. Donc les contestations viendront toujours des personnes qui sont libres aussi de ne pas accepter ce qui a été fait. Et dans tous les cas, vous, vous avez entendu le message de la PAG de l'Assemblée nationale, c'est question de leur demander d'où viennent les contestations et pourquoi les contestations ne viennent que de vous. Nous pensons qu'à la fin de ces élections, il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord. C'est tout à fait normal et il ne faut pas les condamner pour cela. RTVS1, les contestations, toutes les contestations, elles viennent de qui ? Elles viennent de quelques éléments de la société civile. Et vous vous en doutez, dans notre pays, nous avons plus de 1 000, plus de 1 000 organisations de la société civile qui sont enregistrées au niveau du ministère de la Justice. Nous avons plus de 1 000, disons-le, plus de 5 000 associations de la société civile. Vous avez attendu 5 000 associations de la société civile se plaignent ? Non, il s'agit de quelques éléments qui ont leurs droits aussi. Vous avez parlé de la moca, on ne peut pas parler des composantes ici. Ces propositions n'ont pas été prises en compte. Bon, d'abord, nous avons des problèmes. La moca, c'est qui, c'est quoi ? Nous avons des problèmes. Le MRC fait aussi partie de la moca ? Ensemble fait aussi partie de la moca ? Je ne sais pas de quel moca, de quel préjudium vous parlez, parce que nous, qui suivons la presse, nous constatons que le MRC a fait des propositions, ils ont été tenés en compte, il fait aussi partie de la moca. Ensemble fait aussi partie de la moca, il a fait des propositions. De l'autre, la moca, qu'est la moca ? Nous n'avons pas reçu des amendements. Le président de l'Assemblée nationale avait annoncé 48 heures des amendements. Cette autre aile de la moca dont vous parlez n'a soumis aucun amendement à la commission payagée. Donc, nous n'allons pas entrer dans ces détails-là et à partir du moment où vous avez dit que 336 députés ont voté pour presque à l'unanimité et presque par acclamation comme l'a dit l'honorable rapporteur. Je crois qu'on peut s'en passer. Congo Web, est-ce que vous êtes sûr que cette loi va nous amener à de bonnes élections ? Nous sommes sûrs. La commission et l'Assemblée nationale qui l'a adoptée à cette incréciente majorité est sûrs que la loi va nous amener à de bonnes élections. L'ECC affirme nous avoir envoyés. Nous, nous n'avons pas vu des recommandations de l'ECC. nous n'avons pas vu. Et puis, même alors, s'ils avaient des amendements, nous n'avons pas vu des amendements signés de l'ECC. Nous n'avons pas vu des choses de ce genre. Et puis, dans tous les cas aussi, la société civile comme les confessions religieuses, ce sont des groupes de pression, ils ont le droit de passer par un député. Nous n'avons pas vu. Et dans tous les cas, vous avez bien dit des recommandations. Mais même si ça disait que les recommandations ne sont pas des obligations, non ? Quand vous soumettez des recommandations, mais on les examine. Vous n'avez pas dit que c'était des obligations dont impérativement la PAG devait tenir compte, l'Assemblée nationale devait tenir compte. Vous avez fait des recommandations qu'on apprécie et ce n'était pas une obligation qu'on devait nécessairement les adopter. L'UDPES, est-ce que l'UDPES serait content de la loi ? Mais absolument. Absolument. Quand on disait que l'UDPES était contre la machine à voter, l'UDPES n'était pas contre la machine à voter, mais nous sommes allés aux élections et le président, il a été de l'UDPES. Donc nous n'avons pas de problème avec cette loi. Nous pensons que c'est la meilleure de l'ordre que nous puissions faire à ce stade. Elle garantit l'indépendance de la CENI et nous fait avancer pour l'organisation des élections véritablement démocratiques et transparentes. Je dois dire aussi une chose. Ceux qui parlent de réformes et réformettes, on peut faire toutes les réformes du monde, mais si l'homme congolais lui-même, si le politicien ou le religieux ou celui de la société civile, s'il n'est pas réformé, vous pouvez avoir tous les meilleurs textes au monde. Les meilleurs textes ne peuvent rien suffire. C'est pourquoi la balle dans ce cas, dès que le président de la République aura promulgué la loi, il appartiendra à la majorité, à l'opposition et à la société civile de désigner les candidats les plus compétents, intègres, qui ont une indépendance d'esprit, qui ont une probité. Ce sont ces candidats-là qui vont appliquer la loi en question et qui pourront nous conduire effectivement à de bonnes élections. Voilà, merci beaucoup. Je commence par le premier intervenant, le mécanisme du financement. Bien sûr, on a prévu un mécanisme du financement parce que les élections sont une question de souveraineté nationale et il est important que le pays soit en mesure d'organiser ses propres élections. C'est ainsi qu'il est question au sujet de la Séné qu'au niveau de l'Assemblée nationale, lors du vote de la loi budgétaire, qui est un compte ouvert spécialement pour les élections. Évidemment, on va le faire avec les échéances qui restent, mais vous savez, à l'avenir, c'est à la fin d'un processus électoral qu'on doit commencer à prévoir, à s'organiser, à prévoir le financement du cycle qui va suivre. Donc, vous avez totalement raison et nous avons prévu ce mécanisme-là. On ne doit pas dépendre de l'étranger parce que vous savez, le financement viole parfois l'indépendance. il s'agit même de l'État. Lorsque vous êtes financé de l'extérieur, surtout pour les élections, ça affecte votre indépendance. C'est la même chose aussi même pour les organisations de la société civile ou même pour les confessions religieuses. Lorsque votre financement ne vient que de l'extérieur, mais ça affecte votre indépendance. C'est pourquoi il faut que le financement soit d'abord interne. Et si votre propre financement n'est pas interne, il vient de l'extérieur, mais la question de l'indépendance devient même un problème pour vous-même. Donc nous avons prévu cela. Est-ce que nous étions obligés d'élargir le nombre des 13 à 15 ? Nous n'étions pas obligés, mais vous savez, l'Assemblée nationale représentant la nation, nous avons effectivement tenu compte d'une plus grande représentativité de la société civile. j'aurais voulu que la société civile, ceux qui sont concernés, entendent votre question. Nous n'étions pas obligés de porter le nombre de 3 à 5, mais nous l'avons fait pour assurer une plus grande représentativité de la société civile. C'est pourquoi cette loi doit être, doit avoir, elle a été bien reçue par la société civile. La société civile, je vous l'ai dit, c'est plus de 5 000 organisations qui sont et à Kinshasa et dans toutes nos provinces. Vous en avez entendu combien qui vous ont dit qu'ils étaient contre ? C'est 2 ou 3 qui sont à Kinshasa et c'est de leur droit. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à la représentativité de la société civile. Nous n'étions pas obligés, nous avons décidé d'accroître cette représentativité en portant ce nombre de 3 à 5. De la même façon, nous n'étions pas obligés, tenant compte que tous les cycles électoraux précédents ont été conduits par une CENI dirigée par la société civile, confession religieuse, nous n'étions pas obligés de maintenir la présidence de la CENI pour la société civile ni pour les confessions religieuses. Non, mais parce que nous avons tenu compte à ce que le processus soit neutre, soit impartial et soit, le plus démocratique. Merci donc pour la question. Plume info. Le coup d'État, je vous ai dit le coup d'État de quoi ? Il faut expliquer ce que c'est le coup d'État, il n'y a pas le coup d'État. Le coup d'État n'existe que dans le mental de ceux qui prétendent qu'il existe. Il n'y a pas le coup d'État. Donc, j'arriverai à la question de l'ingale et c'est la dernière fois. Donc, le coup d'État n'existe que dans la tête de ceux qui sont habitués à faire des coups d'État ou des gens qui n'ont jamais organisé des élections ou des gens qui n'aiment pas les élections. Ce sont ceux-là qui peuvent seulement parler des coups d'État. Parce que je vous ai dit, nous, notre détermination est d'aller aux élections dans le délai constitutionnel. Mais lorsque vous êtes à l'Assemblée nationale, si vous avez un député ou des députés, mais c'est le temps de vous préparer pour être présent dans l'ensemble du pays et avoir 100 députés demain, si vous n'avez que 3 ou 4 députés, c'est le temps de vous préparer pour que vous ayez demain la majorité. Donc, le temps ne doit pas être à ce jeu des médias. Non, il faut que tous les partis politiques s'apprêtent pour aller aux élections. Le Sénat, si le Sénat n'adopte pas dans les termes identiques, c'est possible, mais la procédure, vous êtes inhabituée du Parlement, si le Sénat n'adopte pas dans les termes identiques, il y aura une commission paritaire Assemblée nationale et Sénat qui va se prononcer et en fin de compte, la décision sera prise parce que le texte prévoit que c'est l'Assemblée nationale qui va donner le dernier mot. Bon, l'actuelle loi est l'ancienne, mais l'actuelle loi est meilleure. Qu'est-ce qui est meilleure ? Mais c'est une loi qui complète et qui modifie. dont l'actuelle loi est meilleure que la loi existante parce que nous avons tenu à réduire notamment à augmenter le contrôle interne et externe, le rapporteur, l'honorable rapporteur vous l'a dit, nous avons augmenté le nombre de gens, nous avons voulu faire en sorte que les membres de la Sénat ne dépendent plus, ne reçoivent plus d'injonctions de leur parti politique ou de la composante de la société civique qui les a envoyés, qu'ils soient indépendants. Nous avons parlé des appels des marchés, des marchés publics qui ne doivent plus se faire de gré à gré mais des appels d'offres, il a parlé à l'honorable rapporteur des sanctions qui n'existaient pas dans le temps. Et puis il y a autre chose, même dans la composition de la Sénat, on a parlé de la représentation équitable des femmes et des jeunes. Si vous voyez les anciens textes, on ne parlait pas de la représentation de la jeunesse. Nous, nous avons inclus la représentation des jeunes et je crois que cette loi à ce point-là, les jeunes doivent aussi parler, les jeunes ont été inclus pour la première fois alors que la première loi n'en parlait pas. Et maintenant, il y a une question. Il y a une question. Contestation, il y a un essai. Bon, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. qui est un problème depuis 2006. Et quand il y a un problème, il y a une société civile, il y a une confession religieuse. Les catholiques, il y a un problème qui n'est pas que le président de la Sénat. Il y a un problème pour la contestation. Il y a un problème qui est un problème pour la protestation. Et il y a un membre qui est un essai. Il y a un problème pour la contestation. Il y a un problème qui est un problème parce que nous, d'abord, Abbé Malumalu, Abbé, pour conteter la confession religieuse, le pasteur, l'évêque, il y a un des. Donc, tu visiter de la confession religieuse, tu visiter de le tout le monde pour comprendre que la confession religieuse est un problème que tu es la confession religieuse est un représentant la banque au mi balais la mouka robinet de barcota na 64 article 64 à ou le bimala mcp à la mouk à samber bas à la mouk mara ming et ming au levé la mouk à elle elle faille de vacances à baille l'on est coupé moubou bon d'accord ici il faut bande qu'on a vu ce à la mouk a éloigné au lobby mais coûte député n'a vangu mouk à zali membres mouk à presidium ya la mouk à zali député à démissionner n'a été tomou ni amendement n'a été membres et à presidium à zali tomou n'a mandement n'a été donc il n'y a pas de problème tous ceux qui n'a pas vu à la mouk a battu la société civile bami babanda comme il bon que sa peau n'a mis et salama dans les délais constitutionnel n'y a pas le temps à perdre pour n'a koko sa population population n'a habitué sali très très éveillé et sali très éveillé il ne faut pas faire du populisme et koulou baboye n'a si n'a habitué non la loi ou yo moto aloubaki sénézé la politique à zaité yangoye oh la loi on est allé contre l'idée au départ l'idée au départ yangoye à politique n'a n'y a koma kézé la politique d'autantique à koko sa banan boka tomi bongi sapona ma ponami d'angwana naringe pena silisa n'appel sabino merci mingi n'appel s'appel merci n'a pas collègue n'angana bureau premier vice-président boko deuxième vice-président luca casson go rapporteur nabiso prof honorable mbao c'est paul mingi mais pour nabiso mwawa n'a sali koutok mingi toningi ma ponami et zala commission nabiso tango to koutou to bando kossala moussa la objectif nabiso d'arrivée co accéléré bison tolengi glissé maté tolengi token d'électionner délai bateau balingi glissé mandé basse aux alabafront contre l'églissement tournée glissé maté au tournée de l'élection de gagne nous voulons aller aux élections libres transparentes et je crois que cette loi nous amène sous la bonne voie peuples nabiso a kossé pélapé a sépéli na lois wana boyo qui manifestation contre l'ote boki naba province est sengue et zali bisikagnon ce peut-être lois wio et zali ko contribué na consolidation de la démocratie nambokan abiso ya wana tondi vino botondi merci beaucoup je dois dire que la commission péagie reste ouverte nous remessions le président de l'assemblée nationale l'honorable mboso qui a permis cet exercice nous restons ouverts les députés nationaux représente la nation nous avons le devoir de rendre compte à notre peuple de lui dire la vérité c'est ce que nous avons fait je crois que ce n'est pas une dernière c'est une tradition qui est inaugurée par la première des commissions de l'assemblée nationale c'est à dire rendre compte à notre peuple parce que nous disons le peuple d'abord africa cool et abena cool africa cool abena cool le croire cool mathémique chenna biso africa en tout cas et achet n'y a bien et puis vous êtes très rapide et achet n'y a pas confiance en tout cas n'azôse et n'a pas souscrite pas donc il a vraiment été au balo bacaké boucal et l'eau l'emba l'eau lia l'eau donc et à qui toko n'a c'est pelli n'abina n'a c'est n'a pas tout n'y a pas tout n'y a pas souscrite et belé et belé et belé pour cause à la décité africa cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale vous voulez les congo pour que le congo devienne cool pour suivre les cool analyse alors revenez et abonnez vous massivement bobozana moana massivement africa cool vous